Et bonjour ! Aujourd'hui on se réveille à Canasuc, donc le gîte qui est marqué Esprit Parc National. Ce matin on a pris un petit déjeuner avec des produits 100% locaux. Et là on part pour aller visiter une coopérative de vanille et un champ de lave. C'est parti ! C'est vraiment impressionnant parce qu'en fait ici on est dans la plantation de vanille mais ça se voit pas forcément parce qu'il y a plein d'espèces différentes. Monsieur Zitt qui est le planteur, il fait planter des espèces endémiques qui sont en voie de disparition pour que les gens ensuite puissent en profiter. C'est pas juste de la vanille partout. La pomme en l'air. Donc la pomme de terre dans la terre et la pomme en l'air ici en haut, dans les arbres. Pomme en l'air ? C'est comme la pomme de terre, c'est la pomme de terre. Et si on veut en trouver en magasin ça s'appelle comment, pomme en l'air ? Ça se trouve pas en magasin ? Non je trouve pas en magasin, il faut me dire dans le petit coin. Et au niveau de la marque Esprit Park, au niveau de la Réunion, la vanille fait partie donc de l'agroforesterie tropicale. Donc on ne peut pas avoir que de la vanille, c'est vraiment créer cette biodiversité, l'association de plusieurs cultures pour pouvoir pallier aux insectes, etc. D'accord ! Ça, ce sont les gousses de vanille qui sont pas encore bien mûres mais dans deux mois elles seront prêtes pour la récolte. Quand il a commencé sa plantation, il a fallu attendre trois ans avant d'avoir la première flore. Trois ans ! C'est pour ça on ne peut pas vivre de ça parce qu'un cyclone peut passer, détruire votre plantation et vous n'avez plus rien pendant trois ans. Bah, justement on a les dégâts, on a les dégâts de... Et là vous avez passé une facière au mois d'avril, bah il y a un an ? Il y a un an, l'année dernière. L'année dernière. Ah oui ! Ça a cassé toute la vanille et tout ça. Ça a cassé les tuteurs, ça a cassé les arbres. Les arbres sont tombés sur les pieds de vanille. Ah oui ! Alors Monsieur Zitt, du coup en fait il a, dans son exploitation, il a eu le cyclone l'année dernière. Et comme vous pouvez voir, ça a cassé des arbres. Et au lieu de ramasser ça, en fait il laisse parce que ça fait de l'engrais naturel. Et c'est justement ça l'esprit du Parc National, c'est laisser en fait la nature se développer et laisser faire la nature sans rajouter de désherbants, etc. Elle peut grandir entre 10 à 15 mètres. Waouh ! La lianouette ! 10 à 15 mètres ? Oui, elle va chercher la lumière. Sauf que vous voyez là, on la maintient à hauteur d'homme. D'accord ! Pour pouvoir faire le travail de fécondation de la fleur. Donc nous on est obligé de faire manuellement. Tous les matins, de septembre à décembre. Elle souffre tôt hein ! Au lever du jour, elle souffre. Après quand il fait trop chaud, fin de matinée, début d'après-midi, elle se referme. Mais elle souffle, elle meurt. Une fleur ne vit qu'une journée. Oh ! Donc vous avez vu un petit peu ces vastes là. Ben tous les matins, elle doit venir. Et aller sur chaque liane chercher où il y a les fleurs et féconder. C'est une fleur qui est monoïque. C'est-à-dire qu'on a les deux organes dans la même fleur. Mais au milieu, il y a une membrane qui sépare. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fécondation naturelle. Donc monsieur dit, avec une aiguille où voilà, il va prendre une épine par exemple du palmis. Et il va soulever la membrane et mettre en contact ces deux organes. Une fleur donne une gousse. Parce que la fleur était là. La gousse, c'est la tige de la fleur. Donc ça va prendre 9 mois sur la plante, comme un bébé. Et après on cueille, comme on vous a dit tout à l'heure, quand ça commence à jeunir. Mais il faut tout faire à la main. Et cueillir à la main après, parce que vous voyez là, elles ne sont pas toutes au même stade. Elles ne vont pas toutes mûrir le même jour. Donc cette année, on a prévu 200 kg. Mais avec la sécheresse, le mauvais temps, le cyclone, ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas arriver. Il avait prévu ça, il avait prévu ça, mais on n'a pas eu assez doux. Il y a 100 orchidées qui donnent des gousses. Et il n'y en a que 3 qui sont aromatiques. Et là, par exemple, tout en haut là, tous les arbres qui sont autour, ce sont des litchi. Et en fait, les feuilles tombent et font un tapis en fait, pour protéger contre les herbes. Comme ça, pas besoin de désherbants. C'est parti pour la deuxième visite de la journée. Là, on vient de s'équiper et on va aller marcher là dedans, dans les coulées de lave. Et on va également emprunter des galeries de lave. Les différentes laves qu'on trouve sur le piton de la fournaise. D'un côté, on a les laves cordées. Juste à côté, on a le deuxième type de lave. On l'appelle la lave graton. Et donc, les deux types de laves apparaissent au cours d'une même éruption. Mais comment ça se fait ? D'un côté, il y a ça et de l'autre, il y a ça ? Alors, si tu veux, par exemple, en début d'éruption, on a la formation d'un cratère. D'accord ? Et puis, ce cratère, au départ, il va être très actif. Il va produire des fontaines de lave. Les gratons vont être formés dans les fontaines de lave. Alors que là, ça coule. Là, ça coule, tout à fait. D'accord. C'est vraiment la première fois qu'on marche sur de la lave comme ça. C'est vraiment très, très impressionnant. On arrive au niveau du trou. Ça va être impressionnant de descendre en dessous. Une fois que la voûte est devenue bien solide, les laves continuent de couler à l'intérieur. Donc, les laves vont maintenant couler en tunnel. Il faut imaginer la rivière de lave qui coule à l'intérieur. Et il faut imaginer que la température est vraiment très forte. Le plafond, il est fondant comme du chocolat. Et on a des gouttes de lave qui vont tomber régulièrement. D'accord ? Là, c'est complètement fou, mais en fait, c'est un tronc qui a été emporté par la lave. Et en fait, ça n'a pas brûlé le trou. C'est juste complètement déshydraté. Et du coup, ça a fait cette formation en creux. Il y en a un autre là. Des fois, on retrouve des troncs carrément dans les tunnels de lave. La coulée de lave de 2004 a créé à peu près 4 km de tunnels qu'on peut visiter comme ça. Et il y en a encore plein à faire à l'intérieur avec plein de tunnels où il faut ramper, des tunnels où il faut grimper. Donc l'entrée est libre, mais il vaut mieux le faire avec un guide qui connaît vraiment tout, tout, tout les tunnels et les plus petites parties comme ça. Et c'est vraiment exceptionnel à faire. Et c'est vraiment possible. Et c'est vraiment bizarre. Et voilà. Jésus. T'es une nouvelle mission. Sous-titrage FR ?